le ballon qui est parti, le gardien qui peut finalement empêcher ce ballon de rentrer maxwell l'erreur de marquage du défenseur ça fait mal on reprend un peu la série FUMA on avance dans la division et ça se passe pas terrible on a eu des décos, on a eu des défaites, des matchs nuls pour l'instant rien ne se passe bien à part sur ce match où j'espère qu'on va se relancer 2-0 on est toujours en FUMA on essaie de monter, on est à la fin de la division 5 et on a rencontré Barcelone et c'était avec pas mal de dribbles tout au long du match comme on l'imagine contre Barcelone et finalement deux beaux buts quand même on va regarder ça d'abord les frappes de Zlatan bien sûr et la grosse reprise sous la barre de Lucas après un autre bon but, la fin de frappe à gauche c'est Zlatan qui marque le 2-0 après il y aura des belles performances de Sirigou il manque souvent le cadre avec Soares deux fois de suite mais voilà ça fera 2-0 pour nous encore un gros tir de Lucas qui aurait pu faire le troisième but vers la fin du match encore le duel Ravi Verratti à noter que Verratti est up en ce moment et ça le change beaucoup il a 83 c'est un vrai Lyon sur le terrain très intéressant à mettre du coup il a remplacé Kabay dans mon équipe voilà pour le PSG un petit coup franc de Messi pour finir on n'aura pas vu Messi du match allez 2-0 on va juste faire un petit check sur l'équipe et sur le classement on va regarder sur le classement que tous les gars vont se jouer sur le dernier match alors il ne va pas falloir se louper le match de Calif de la division 5 alors on va essayer de monter on a déjà assuré le maintien et je vais juste vous présenter mon équipe mon équipe c'est le 4-4-2 en PSG c'est l'équipe que j'ai utilisée sur la fin de la D5 j'ai eu pas mal de difficultés sur cette division 5 j'ai eu une ou deux décos deux belles défaites un match nul une synchro qui n'a pas compté enfin le match qui se désynchronise bref voici pour l'équipe du PSG alors c'est le 4-4-2 classique je ne vais pas revenir dessus mais là vu les joueurs up je vous conseille forcément Pastore à gauche il est énorme bien meilleur que Lavelzi qui en ce moment est 80 pareil pour Verratti qui est mieux que Cabaye en ce moment et pareil pour Marquinhos qui est bien mieux que Aurier à droite et Maxwell est forcément mieux avec son 79 up que Dyn voilà on reste sur le 4-4-2 je vais juste vous le dire qu'au niveau des instructions maintenant je joue avec les deux buteurs avec course offensive dans le dos de la défense ça permet d'avoir des appels tout le temps sur les deux buteurs donc voilà c'est le petit changement que je fais dans mes instructions n'oubliez pas que sur les côtés c'est pareil rester au large dans le dos de la défense rester au large dans le dos de la défense sur les deux aillés allez on y va match décisif du coup c'est parti on se met bien en manuel et c'est parti alors on est plutôt pas mal sur les derniers matchs l'équipe du PSG a été pas mal up donc ça nous a pas mal aidé le fait d'avoir trouvé que Pastore a été mieux que l'avait dit sur le côté et bien voilà contre le Real malgré des amis un grand classique dans les saisons en ligne allez il faut absolument s'imposer s'il on veut monter oh là là le but tout de suite tout de suite le but le scénario qu'il fallait absolument éviter est en train de se produire et c'est bon et ben voilà ça va être dur d'assurer Mathieu dit il est le premier sur cette passe ah ça tourne bien ouais je voulais dire oh là 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 c'est dur et ben quelle histoire je la raconterai encore dans deux ans celle-là Cavani comme un flipper le sang froid le geste parfait tac tac allez bon jouet il dit ça allez dehors il va falloir marquer deux buts si on veut passer 3-2 4-2 très compliqué de faire un 4-2 en fuma en plus allez mais il va falloir y croire devant Ronaldo Benzema contre Cavani qui réduit à la fin allez peut-être une bonne occasion Cavani pour avoir le boutir oui allez 2-2 2-2 Cavani le sang froid sur le tir fort poum il faut dire que Cavani il est réussi bien tous ses tirs toutes ses frappes la spécialité étant la frappe c'est maintenant deux buts partout mais mais oh non mais non pas penalty là-dessus n'importe quoi je touche le ballon avant quoi regardez ça quoi c'est dingue je prends le ballon il y a pénalty allez là-bas là-bas ouais un faux péno un faux péno synonyme de maintien pour nous je pense je pense il y a une bonne course d'élan du tireur qui trompe le gardien il a assuré l'essentiel en restant bien concentré ils vont tenter l'égaliser sur ce ballon l'un des derniers attention après cette action alors là j'y crois pas quoi je me prends un peu faux péno j'arrive pas à la mettre ouais je tiens un peu à côté avec ma tu dis dur doule tiens aussi là j'avais la tête l'attaque est intéressante allez qui va se relever le premier croire le gardien qui peut s'emparer du ballon et oui il était très vigilant sur cette action oh ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser il cherche Ibrahimovic sur ce centre ah non bon bah voilà les amis fin de l'histoire de la division 5 avec le PSG ce sera le match alors ça a été vraiment assez compliqué cette 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 division j'ai dû changer plusieurs fois d'équipe après je suis revenu sur Paris des défaites et puis un bon rush sur la fin pour remonter et malheureusement ce dernier match qui était le match de la montée il fallait absolument que je gagne et ben voilà ça a été très serré il menait 2-0 je suis remonté à 2 partout et puis après un pénalty qui m'a tué à la 80ème on va regarder ça début de match plutôt à son avantage avec deux petites erreurs je dirais que je laisse Ronaldo filer et c'est déjà 2-0 après j'étais vraiment bien je suis passé en ultra offensif j'ai eu ce but de Cavani en mode flipper qui me permet de revenir à 2-1 derrière la grosse frappe de Cavani un doublé de Cavani il est beau celui-là avec une reprise après un petit L1 triangle le coup franc sur la barre de Cristiano et le fameux pénalty qui lui donne 3-2 de toute façon il fallait que je gagne donc voilà j'ai tenté le tout pour le tout la grosse frappe de Zlatan sur la fin l'extérieur qui ne passera pas c'est fini pour la D5 allez on va juste regarder les stades du match quand même parce que je pense que j'ai pas mal rivalisé alors voilà ça en est fini c'est le maintien du coup bah écoutez on va continuer de toute façon c'est vrai qu'on a été quand même pas mal dominé au début et puis il a su marquer sur ses premières occasions voilà c'était 6 on se retrouve rapidement peut-être qu'on changera d'équipe on restera sur Paris ça dépend des formes n'hésitez pas à proposer des équipes si vous voulez vraiment que je fasse que je refasse cette division 5 avec une autre équipe pourquoi pas voilà c'était 6 allez ciao